Mon Greg, tu sais que la chanson que tu vas défendre tout seul, qui va te permettre de défendre tes chances pour la finale, c'est « Et maintenant » que tu interpréteras avec l'orchestre philharmonique. On va la travailler tous les deux, histoire d'essayer d'en tirer vraiment le maximum, qu'il soit au maximum de tes capacités pour défendre tes chances. D'accord, on est. Alors on l'a répété ce matin avec l'orchestre, d'accord, c'est sublime, d'accord, c'est sublime, il manque l'essentiel, il manque toi, d'accord. Donc moi, la façon dont je l'ai travaillé avec l'orchestre, c'est qu'au démarrage, on démarre dans une grande douceur, tu vois, c'est les cordes, légèrement, avec quelques appels de bois derrière, et c'est extrêmement dans la douceur. Et à chaque fois, la progression se déroule sur chaque paragraphe. On commence pianissimo, on arrive mezzo piano, on enchaîne piano, mezzo piano, forte, fortissimo, triple forte. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un langage que je découvre, donc... En fait, si tu veux, ce sont les appellations pour le volume sonore en musique classique, d'un orchestre en l'occurrence. Ce qui veut dire qu'à la fin, à la fin de la chanson, tu auras l'intégralité des musiciens qui vont jouer au plus fort. D'accord ? Il fait beaucoup de bruit. Ça veut dire que non seulement le challenge, il va être double, ça veut dire qu'il va falloir que tu contrôles ta progression toi-même. D'accord ? Partir dans quelque chose de très doux, mais d'extrêmement violent, parce que tu dis quand même, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? Donc c'est quand même extrêmement fort. Mais derrière, tu auras quelque chose de très léger. Tout ça va progresser pour aller à un volume sonore qui va être énorme. Et surtout, il va falloir que tu t'emballes complètement. Au-delà de tout ça, toi, il va falloir que tu sois toi-même et que tu y apportes ce que tu as envie d'y apporter. D'accord ? Que tu lui racontes ton histoire qui n'appartient qu'à toi. Ce que j'aime chez toi, c'est que... Je te l'ai déjà dit, c'est que tu as une façon de t'approprier les chansons et surtout de les réinventer. Tu vois ? Il va falloir une fois de plus aller dans ce sens-là. D'accord ? Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que déjà qu'on la fasse une fois, d'un bout à l'autre. Il ne s'agit pas de se fatiguer vocalement. Il s'agit juste... Je suis irrité, donc il va falloir que j'allez une mono. Il s'agit juste de savoir déjà ce que tu racontes. D'accord. D'accord ? Juste pour ton info, ici, c'est cordes très légères et des petits appels. Donc, tu es quasiment tout seul. D'accord ? Ah, j'ai pris l'autorite. Je suis en haut. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? De tous ces gens qui m'indiffèrent. Maintenant, que tu es partie, toutes ces nuits. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? Que vais-je faire ? Vers quel néant ? Lui sera ma vie ? Tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, 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 grève d'ennuis. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur, pas une fleur, pas de pleurs, au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. 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 Rien ! Oui, c'est ni fort, ni pas fort. Il y a les mots que tu laisses tomber inutilement. À savoir, vers quel néant glissera ma vie. Tu ne peux pas. Si tu t'énervais face à quelqu'un, tu sais vers quel néant glissera ma vie. Tu vois, c'est interrogatif, tu ne peux pas laisser tomber certaines choses. Ok. Ensuite, moi je serai toi, je ferai gaffe de ne pas lancer tout de suite ton fameux AIN ! Où est-ce que je le balance déjà ? Tu me l'as balancé dans le troisième ou dans le quatrième. Vous savez bien, c'était là ou avant, je ne sais plus où c'était. Pourquoi pas ? Mais si tu veux, c'est… Tu ne m'en rends même pas compte. Oui. J'ai l'impression en faisant ça que tu… J'en ai juste pris un grand compte à la fin. Tu en as fait deux en tout, un vers la fin et un vers le milieu qui est inutile. Et en fait, si tu veux, surtout ce qu'il y a, c'est qu'à l'orchestre derrière, je te l'ai reçu au piano, il y a un truc qui est lancinant, qui est le pas. Pa-ca-ta-ta, ta-ca-ta-ta, ta-ca-ta-ta, ta-ca-ta-ta-ta, ta-ca-ta-ta. Ça, c'est d'un bout à l'autre. Sauf qu'au début, ça n'est que l'instrument et c'est comme le boulot de Ravel, à la fin, ça expose. Le seul truc, c'est que toi, si tu n'articules pas et que tu es extrêmement… Et maintenant, que vais-je faire ? On est dans une mélasse totale et on perd le truc. D'accord ? C'est-à-dire que toi, dans l'interprétation très douce, c'est tout de suite « et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? » Tu vois, c'est… D'accord. Déjà, il y a une interrogation. Et une interrogation, ce n'est pas « et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? » Tu vois, je vais aller manger. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas encore assez au début. Moi, je te trouve super ici. Tu vois, la… D'accord. Alors, il faut que j'envoie au moment au début ou il faut quand même que… ? Envoie au temps au début, mais sois vachement plus articulé, plus en mesure et plus droit, tu vois. Et maintenant, le T de tenant déjà, que vais-je faire de tout ce temps ? Tu vois, c'est déjà… Je ne te demande pas d'imiter Beko ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au début, tu dois être plus dedans. D'accord ? On est en répète. Je te connais. Je sais ce que tu donnes après en live. Je n'en mets pas ça en question. C'est juste que tu ne peux pas le faire avachi, le début. D'accord. D'accord. Ensuite, la note que tu m'as faite, le truc là, c'était quoi ? Tu veux le faire vraiment, ça ? Où est-ce que je t'ai fait ? T'aimes pas ? Alors, fais-le, mais fais-le juste là, parce que là, c'est… Oui, parce qu'il n'est pas… Je n'ai jamais réfléchi, ça m'est venu comme ça d'un coup. C'est pas top. Non, non, je ne sais pas. Attends. Tu vois, le seul truc, c'est toutes ces nuits… Attends. Tu vois, par exemple, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ? Tu ne peux pas le balancer comme si tu disais « Mon amour, je t'aime ». Tu vois ? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ? Et ce matin qui revient pour rien. En ça, tu n'as pas besoin d'être chanteur. Tu vois ce que je veux dire ? En ça, tu as juste besoin de te noyer dans le texte. Et là, tu me le chantes. Mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Tu comprends que je ne te fais pas une critique du tout. Non, non, t'inquiète pas. Et en ça, vraiment… Tu vois là, par exemple, quand tu reviens sur le troisième, et maintenant, que vais-je faire ? On l'a déjà eu. Donc on s'en fiche. Si là, ça ne progresse pas, du coup, c'est un truc qu'on a déjà entendu et on décroche. Et en fait, c'est une chanson super dure. C'est une chanson super dure parce que c'est vraiment une chanson basée sur l'émotion et l'interprétation. Et en ça, si toi, tu décroches à un moment, on est mort, quoi. Bon, ça ici, c'est vraiment… Là, tu t'adresses à tes amis, je vais foutez-moi la paix, quoi. Tu vois, basta, ça va, quoi. D'accord. J'aimerais bien que tu t'adresses à eux, j'aimerais bien que tu t'adresses à qui tu veux, quoi. Moi, j'aimerais qu'on refaire à ce que tu sois debout, déjà, pour commencer. Et ensuite… Bois de l'eau. Et ensuite, s'il y a un moment où tu n'as pas envie de te fatiguer, tu peux le faire à l'Octave. Je n'ai pas besoin que tu ailles là-haut. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Il est propre, ton verre ? Je suis en train de voir. Tu vois ce que je veux dire, je n'ai pas besoin que tu te fatigues vocalement pour que ça soit au top. Tu vois, Greg ? D'accord. J'ai juste besoin que tu racontes ton histoire. Donc là, on va le refaire. Si tu sens que tu veux le faire à l'Octave, m'en fiche, je fais l'Octave pour l'instant. D'accord ? D'accord. Je veux juste que tu me racontes une histoire. Si tu ne me racontes pas une histoire, je m'arrête. D'accord ? Tu t'arrêtes. Pas de problème. Oh Highway 2 Ok. J'ai l'Octave. C'est la petite foule. Oh, je ne m'arrête pas. Pfff! J'ai l'Octave. C'est la petite foule. J'ai l'Octave. Et maintenant ? Que vais-je faire ? C'est la petite foule. Je vais essayer de faire de toute ce temps. Je m'en m'arrête. Ok, donc là, tu as fait super attention à ce que je t'ai dit, c'est bien. J'oublie de chanter. Oui, et le seul truc, c'est que là, c'est un trait exagéré. Je veux que tu sois toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est très bien, mais ça ne passe pas, ce n'est pas toi. Je veux juste que tu sois basé sur l'articulation, mais que tu restes dans ta façon de chanter. D'accord ? D'accord. D'accord. Que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort ? Trop fort. C'est pas encore maintenant. Et maintenant, que vais-je faire ? Vers quel néant ? Continue, hein. Qui sera ma vie ? Tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, vous, mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on y peut rire. Même Paris, 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 rêve d'ennui, toutes ces rues, me tue. On va reprendre sur Paris. Le Paris était super inspiré, mais trop haut. Tu l'as entendu ? Tout petit peu trop haut. Ouais, ok. C'est un truc de justesse, pas grand-chose. Comment tu te sens, là ? Faut que je fasse gaffe, je suis irrité. On va le refaire 15 fois. Moi, déjà, j'ai l'impression que tu me racontes une histoire, là, tu vois. T'as mis ? Ouais. Tu trouves pas ? Non, ouais, j'suis plus dedans. Vous, mes amis, vous, mes amis, vous, mes amis, c'est bien ça, hein ? Soyez gentils. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Tres, quatre. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Mais Paris, 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 crève d'ennui. Voilà. Et l'important, c'est pas Paris, en fait. C'est crève d'envie, tu vois. Le Paris, Paris... Quand tu dises que tu chantes trois fois Paris, on s'en fiche. Même Paris, 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 ben quoi ? La crève d'envie. D'ennui. D'ennui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le crève qui est hyper important. D'accord. Vas-y. Vous, mes amis. Vous, mes amis. Attends. Pardon. Est-ce que je peux faire ? Vous, mes amis. Non. Soyez gentils. Faut que ça change un peu. Ou tu veux que je reste droit ? Non. Non. Si tu veux sortir du chemin, tu sors une fois. Eh bien, voilà. Je sors là. Tu veux sors plus loin ? Je me demandais. Et puis un soin dans mon miroir. D'accord. Ok. D'accord ? Je suis d'accord. On reprend là ? Vous, mes amis. Soyez gentils. Vous savez bien. Que l'on y peut rien. Même Paris. 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 Crève. T'ennui. Toutes ces rues. Me tue. Et maintenant, que vais-je faire ? L'orchestre déjà, c'est Yvan. Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler. Non, continue. Je vais brûler. T'as pas besoin de fatiguer pour ça. C'est brûler, tu vois. Je vais brûler des nuits entières. Et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir. Je verrai bien, la fin du chemin. Pas une fleur, et pas de pleurs. Tu te fatigues pas. Si t'as envie de changer un truc, vu la voix que tu as, moi je tiendrai le pas. Pas une fleur, et pas de pleurs. J'en ferai une longue note. Et pas de pleurs. Yes. Tu prends moins ton temps, pas une fleur, et pas de pleurs. On va prendre sur, et puis un soir. Et puis un soir, dans mon miroir. Je verrai bien, la fin du chemin. Pas une fleur, et pas de pleurs. Au moment de, l'adieu. Super. Je n'ai vraiment, plus rien à faire. Je n'ai vraiment, plus rien. Rien. C'est ça. Après, moi je te dis comment moi je l'entends. Vers quoi j'ai envie de me diriger. C'est à toi de faire ta sauce. Mais c'est vraiment dans cette ligne-là, à mon avis, qu'il faut que tu ailles. D'accord ? Et après, c'est... Je suis complètement d'accord. Après c'est toi le chanteur, c'est toi l'interprète, c'est à toi de réfléchir, et de l'interpréter. Pas à moi, ni à personne d'autre. D'accord ? Mais garde cette idée en tête, parce que d'abord, je trouve que ça te va bien. Et en plus, on... Comme tu penses juste, quand tu vas commencer cette chanson, à chanter pour la personne qui ne t'écoute pas. D'accord ? Comme tu vas juste chanter pour quelqu'un qui... Qui s'en fout de ma gueule. Qui est en train de ramasser un verre ou servir un verre d'eau. D'accord ? Que le mec se fasse... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Et qu'il ne décroche plus. D'accord ? Oui. Parce que c'est l'histoire de tout le monde, ça. C'est tout se fait lourder un jour. Enfin, sauf moi. Je veux qu'il la sorte. OK ! C'est tout. Je veux dire... C'est tout.